est ce que vous êtes là où vous êtes là aujourd'hui vendredi le 8 décembre 2023 nous allons commencer en français et terminer en finir rwanda la famille est ce que vous êtes là est ce que vous m'entendez dites moi dites moi c'est en direct merci merci d'être là alors je vois déjà dans les commentaires je vois beaucoup de gens qui sont déjà dans les commentaires merci la famille merci 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 d'être là alors on va on va commencer en français ensuite on va continuer et terminer le show en finir rwanda merci merci d'être là alors aujourd'hui en français on parle de quoi je vais vous le dire je vais vous le dire alors aujourd'hui la famille en français on parle de du kagamistan au rwanda qui est devenu le nouveau gendarme en afrique le nouveau gendarme en afrique vous vous imaginez une dictature criminelle sanguinaire génocidaire devenir le gendarme de toute l'afrique je vous rappelle que nous avons fait une émission sur le nouveau livre de onana holocauste congo avec charles onana alors l'émission d'aujourd'hui c'est pour partager 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 et commenter commenter ce qui s'est dit dans l'actualité au cas où les gens sont ignorants ou ne savent pas qu'ils sont en train de défendre une dictature criminelle je vous conseille de lire le livre de de charles onana holocauste au congo avant de supporter cette idée que le rwanda puisse devenir le nouveau gendarme en afrique le rwanda une marionnette des américains en afrique c'est les américains qui ont aidé kagamé à prendre le pouvoir par la force il n'y a pas de démocratie il n'y a jamais eu de vraies élections ça c'est l'armée américaine en train d'entraîner l'armée rwandaise et puis le kagamistan est aussi en collaboration avec l'armée française malgré que dans le temps il reprochait l'ancien gouvernement d'être en collaboration avec la france le kagamistan aussi est en collaboration militaire avec la france donc que ce soit la france et les états unis sont en collaboration avec la dictature criminelle du kagamistan et alors tout ça est exposé dans le dernier livre de onana entre autres parmi tant d'autres alors la vidéo que nous allons commenter aujourd'hui c'est une vidéo qui est passée dans dans une média français et puis alors on va regarder un peu et commenter et puis vous aussi vous allez me dire ce que vous en pensez la famille je sais pas si les journalistes font exprès pour ne pas exposer le rwanda alors qu'il y a tellement de choses à exposer ou s'ils ne savent pas réellement de quoi ils parlent alors présomption d'innocence au cas où ils sont vraiment innocents et ignorants oh là là la famille alors on va leur donner le bénéfice du doute et leur éduquer un tout petit peu le nouveau gendarme d'afrique quels sont les pays où sont envoyés les soldats rwandais alors historiquement à part évidemment le rdc qui fait débat contenu du rôle de l'armée rwandaise en soutien au m23 c'est essentiellement la centrafrique le mozambique et aujourd'hui en cours de déploiement une prémission au bénin pour combattre les groupes armés djihadistes et depuis quand dans ces pays oui alors le la centrafrique c'est depuis de fin 2020 décembre 2000 2020 mais principalement en 2021 au mozambique et puis en 2023 au bénin mais précédemment il ya toute une diplomatie militaire à travers les opérations maintien de la paix qui a été déployée par le rwanda depuis les événements tragiques du génocide des tutsis au rwanda qui a permis au rwanda de se projeter à travers de nombreux pays africains touchés par des conflits à travers des opérations de maintien de la paix que ce soit de l'union africaine ou des nations unies et là il ya le soudan le sud soudan et d'autres pays la centrafrique bien sûr en 2014 avec le conflit qui a touché la centrafrique et ce qui a donné au rwanda une capacité non seulement d'action une montée en puissance aussi de son armée mais aussi une capacité à former ses troupes pour opérer au sein des opérations de maintien de la paix ce qui fait du rwanda une vraie référence en termes d'opérations de maintien de la paix et de déploiement de troupes et on le voit alors la famille le rwanda une référence je vous rappelle que cette référence du rwanda l'armée rwandaise a été entraîné par les états unis l'armée rwandaise est supportée par la france et aussi en collaboration avec la france est est ce que c'est ça qui devrait être une référence en afrique qu'un pays africain soit armé et entretenu par ses dix puissances étrangères ces puissances qui ont des tendances des tendances de prédateurs en afrique qui détruisent qui pille qui supporte les génocides qui donc aide une armée à venir au pouvoir à travers un génocide et ensuite aide cette armée à devenir gendarme dans toute l'afrique est ce que c'est ça qui devrait être une référence la famille pour les africains et en afrique continuons d'écouter assez bien aujourd'hui au mozambique où les troupes rwandais sont disons le très clairement bien mieux accepter que les propres forces mozambicaines par rapport aux populations civiles donc l'idée c'est des solutions africaines pour les problèmes africains c'est le grand slogan c'est évidemment le grand slogan de paul kagame qui le met en oeuvre la famille solutions africaines pour problèmes africains mais c'est où le problème africain solution c'est des marionnettes africains pour résoudre les problèmes des prédateurs le rwanda et au mozambique pour les intérêts françaises pour total en quoi est-ce que c'est des problèmes africains et puis des solutions africaines aux problèmes africains ce n'est pas une solution africaine c'est une solution manipulée marionnette de ces mêmes prédateurs à des problèmes qu'eux-mêmes font face par rapport à leurs investissements en Afrique en quoi est-ce que c'est une solution africaine face aux problèmes africains vous voyez comment ils essayent de manipuler les gens et de dire aux gens solution africaine problème africain alors qu'il n'y a pas de solution africaine c'est des marionnettes africains derrière cachés les mêmes prédateurs ensuite le problème en quoi est-ce que c'est un problème africain encore olala la famille continue aussi à travers cette stratégie de ce qu'on appelle de diplomatie militaire qui évidemment est compensée et mise en danger en échec par le rôle du rwanda au congo et en soutien au m23 quand vous dites diplomatie militaire rwandaise c'est quoi au juste c'est le fait de déployer des troupes pour assurer la sécurité des populations civiles les troupes rwandais sont reconnues pour leurs compétences leur professionnalisme c'est des troupes il y en a rarement qui ne sont pas accusés de crimes sexuels de crimes graves alors la famille c'est là que tout s'arrête et tout bascule parce que comme on a vu le dernier le dernier livre de onana holocauste au congo ça c'est des troupes rwandaise c'est des troupes du kagamistan des troupes de kagamé au congo génocide au congo holocauste au congo le merta de la communauté internationale et vous voyez cette même communauté internationale quand elle sort pour parler vous voyez ce qu'elle dit des troupes disciplinées qui se comportent bien des troupes qui commettent un génocide chez nos voisins africains du congo il ya plus de 10 millions de morts il y'a des centaines de milliers de femmes violées et puis ils osent dire que les troupes rwandaises quoi ah non mais c'est incroyable vous voyez comment les gens peuvent aller sur des plateaux de télévision internationale et mentir et raconter ce genre de choses alors que c'est amplement documenté et c'est largement documenté mais on dirait que les gens font la propagande de ce même criminel du kagamistan pour dire ce genre de choses mais c'est incroyable la famille je vous encourage à lire le tout dernier livre de onana là parce que c'est inacceptable ce que les gens publient alors que la vérité est là à l'extérieur et que si les gens voulaient vraiment faire des efforts ils allaient découvrir continue en continuant à écouter ça à la famille dans leur déploiement ils développent également une sensibilité aux questions de genre enfin bref c'est des les élèves modèles en fait des opérations de maintien de la paix sur le continent africain et à ce titre là c'est vrai que c'est un acteur qui compte non seulement au sein des opérations de maintien de la paix de l'union africaine comme des nations unies je le répète en afrique mais également la famille vous vous imaginez si le rwanda devient le modèle c'est à dire que partout dans les pays africains il va y avoir des gens qui vont prendre les le pouvoir par les armes qui n'y aura jamais jamais de démocratie parce que c'est la tyrannie totale au rwanda tout toute l'économie rwandaise est monopolisée par une seule famille tout appartient à kagamé au kagamistan c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle on appelle ça le kagamistan les élections c'est juste cinéma électoral les gens sont gouvernés comme des animaux tout est par la force aucune aucune liberté personnelle aucune démocratie vous imaginez si ça ça devient le modèle pour l'afrique non mais c'est incroyable les choses maléfiques que ces gens là propagent ils disent et nous souhaitent c'est vraiment inacceptable et il faut que les gens s'informent pour rejeter ça chez eux parce que le rwanda c'est un tout petit pays si c'est le rwanda seulement qui souffre c'est sûr un tout petit territoire mais si cette souffrance est élargie sur un plus grand territoire et qui va aller dans d'autres pays africains pour que les autres africains aussi souffrent non mais le reste de l'afrique toute l'afrique va souffrir c'est incroyable il faut absolument que les africains se réveillent et rejette ça chez eux parce qu'en plus de ça en plus de d'exporter cette barbarie qui est au rwanda mais en plus de ça derrière cette soi disant diplomatie militaire il y a les entreprises de kagamé qui vont dans tous ces pays dans tous ces pays où ils envoient l'armée rwandaise il y a les entreprises de ce même dictateur ce même tirant qui vont là-bas et puis commencent à faire du business donc de la même façon qu'ils ont violé le rwanda en prenant le rwanda par la force de la même façon qu'ils violent les autres pays en y allant par la force par les militaires mais en plus derrière les militaires il va y avoir des business des business qui sont attribués aux rwandais mais c'est pas vrai c'est pas des business rwandais c'est des business du kagamistan c'est un seul homme une seule compagnie une seule famille qui possède tout au rwanda et donc quand ils avancent avec leur armée l'armée rwandaise ne sert que les intérêts du kagamistan d'ailleurs vous voyez que même les réfugiés en europe ont les forces d'aller au rwanda les européens viennent de corrompre encore une fois le kagamistan il donne des millions de de dollars pour que le kagamistan accepte de recevoir les des réfugiés rejetés en angleterre il n'y a jamais jamais eu de 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 débat au rwanda au parlement ou aucune autre institution c'est un deal de slave trader les esclavagistes ont trouvé quelqu'un en afrique avec qui faire du commerce et ils font ce commerce les esclavagistes et l'esclavagiste en place de l'okagamistan donc c'est vraiment comme autant de l'esclavage où il y avait des des rois collaborateurs qui collaboraient qui faisait des business avec les européens et qui vendait leur peuple le rwanda est devenu la référence dans la traîtrise et dans la vente des esclaves trahir les autres africains vendre les autres africains vendre son propre peuple en esclavage faire des guerres causer des guerres des génocides au congo et ensuite accepter de l'argent pour que les européens s'ils veulent pas de certains immigrants chez eux qui les envoient au rwanda dans cette terre qu'ils ont conquis par le feu et par le sang qu'ils ont mis un régime marionnette au pouvoir que les américains eux mêmes ont entraîné ça c'est kabarebe entraîné par l'armée américaine paul kagameh aussi était allé aux états unis pour se faire entraîner par l'armée américaine et comme je vous ai dit ils sont aussi en collaboration avec l'armée française et puis donc ils deviennent l'élève des prédateurs le collabo des prédateurs par excellence et puis c'est ça qui vont globaliser dans le reste de l'Afrique la famille africaine réveillez vous la famille congo réveillez vous parce que si le modèle rwandais doit être exporté ailleurs en Afrique c'est toute l'Afrique qui est recolonisée c'est toute l'Afrique qui est resoumise c'est toute l'Afrique qui redevient esclave un esclavage moderne un esclavage où on a certains dirigeants qui sont collaborateurs marionnettes et qui vont donc opprimer le reste de l'Afrique en utilisant ces armées ces armées qui sont armées équipées et financées par ceux là même qui sont les prédateurs les colonisateurs depuis toujours continuons d'écouter la famille c'est incroyable dans des déploiements bilatéraux et là qui sont évidemment beaucoup plus sujets à question parce qu'ils font aussi la sécurisation de régimes en Centrafrique par exemple mais également de sécurisation d'intérêts économiques au Mozambique dans le nord du Mozambique dans le Cabo Delgado où il y a des intérêts économiques très importants notamment avec les projets de Total d'ExxonMobil qui sont des projets stratégiques aussi bien pour ces pays que pour le Mozambique évidemment Total et ExxonMobil c'est des compagnies africaines vous vous souvenez là que tout à l'heure il disait solution africaine problème africain mais là on apprend que le Rwanda travaille pour sécuriser Total et ExxonMobil c'est des compagnies africaines ça donc on reviendra aux enjeux économiques mais du coup face à Wagner le Rwanda constitue un contre modèle c'est ce que vous écrivez aussi dans ces trois articles absolument enfin c'est plus une question qu'une qu'une affirmation d'abord parce que pourquoi pourquoi ça peut constituer un contre modèle dans la mesure où le Rwanda assume ses responsabilités et les responsabilités de sécurisation d'un état dans des zones minées par l'insécurité et en particulier par menacé par les groupes armés djihadistes le Mozambique en est un bon exemple mais aussi par des groupes armés comme en en Centrafrique et donc le Rwanda veut assumer ce rôle de dire nous nous assurons aux côtés des états légitimes ou des états en tout cas un rôle de sécurisation et de sécurité alors le Rwanda prétend assurer la sécurité dans ses autres pays où il n'y a pas de sécurité mais en même temps le Rwanda est le plus grand déstabilisateur du géant qui est le Congo et le pays qui a commis qui est derrière ces groupes armés ces groupes d'instabilisation d'instabilité au Congo qui commettent des génocides au Congo et qui font le viol des femmes vous voyez cette contradiction la famille Congo la famille africaine de dire qu'on travaille pour sécuriser les autres états les états légitimes alors que l'état dans lequel on opère n'est pas légitime quelqu'un qui a pris le pouvoir par la force par le feu par le sang par un coup d'état par des génocides quelqu'un qui a pris le pouvoir en assassinant deux présidents africains qui dit ensuite qui va aller sécuriser les autres pays mais en même temps c'est le Rwanda c'est le kagamistan qui est derrière l'insécurité au Congo cette insécurité qui dure depuis des années et qui cause des millions de morts est ce que vous voyez le cynisme la famille le cynisme international vraiment le livre de Nana est très bien titré holocauste au Congo mais l'omerta de la communauté internationale mais en plus de l'omerta quand ils sortent pour parler dans leurs médias dans ces médias internationaux qu'est-ce qu'ils sortent pour dire la famille ils sortent pour dire ce genre de choses vous voyez ça oh là là continuons étudiant la question qu'on se pose c'est que toutes les ordres toutes les entreprises de sécurité qui sont déployés dans le sillage de ces troupes officielles des troupes armées officielles de l'armée rwandaise officielle et qui obtiennent parfois des contrats en centrafrique mais surtout au Mozambique par exemple est-ce que ces sociétés de sécurité privée vont se transformer en sécurité militaire privée comme un contre- modèle de Wagner ou pas c'est une vraie question qui peut être à l'avantage des pays qui les emploient qui peuvent être à l'avantage de Rwanda et qui peuvent aussi être une solution alternative pour la sécurisation d'espace ou la sécurisation de pays qui sont confrontés à des menaces sécuritaires qu'elles soient djihadistes banditisme groupe armé ou autre mais la famille il faut se rendre compte que le Rwanda est déjà une armée privée ce n'est pas une armée du peuple rwandais qui défend les intérêts du peuple rwandais c'est une armée privée qui défend un homme les intérêts d'un seul homme donc cette idée que ça va être privé sécurité privée mais c'est déjà ça parce que ça opère dans l'intérêt d'un seul homme on n'a jamais vu les rwandais le parlement rwandais autoriser tous ses déploiements de l'armée rwandaise dans aucun autre pays étranger non c'est juste des deals entre Kagame et ces gens là qui veulent la sécurité privée parce que lui aussi le père comme une mafia comme une armée de mercenaires qu'il envoie là où il a fait des deals avec les gens qu'il a fait des deals donc ce qu'il dit est ce que le Rwanda va devenir sécurité privée c'est déjà ça la famille ce n'est pas une sécurité d'un état c'est sécurité d'un seul tyran c'est pour ça qu'on l'appelle le kagamistan donc il fait genre ouais on pose la question est ce que bla 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 alors que c'est déjà ça vous vous imaginez et qui peut être une alternative pour que peut-être beaucoup plus acceptable que l'est aujourd'hui Wagner sur le continent africain vous parliez tout à l'heure des intérêts économiques pour le Rwanda d'envoyer ses troupes dans d'autres acceptables pour qui acceptables pour qui la famille dans d'autres pays africains vous écrivez une diplomatie rwandaise qui ouvre la voie à une galaxie d'entreprises privées c'est à dire alors ça c'est la spécificité du modèle rwandais c'est que en projetant ses troupes elle projette aussi ses entreprises ses entrepreneurs il n'y a rien de répréhensible en soi mais c'est une spécificité très intéressante c'est à dire que à la suite des soldats on l'a vu en centrafrique on le voit aussi au mozambique se développe se projette en quelque sorte aussi des entrepreneurs et des conglomérats d'entreprises qui existent au rwanda et qui reproduisent à l'image de ce qui se fait au rwanda des schémas similaires au mozambique en centrafrique ou ailleurs et donc ben il se propose pour prendre des marchés dans le btp dans la sécurité dans l'agriculture dans des domaines extrêmement variés et la spécificité de ce modèle c'est que ces conglomérats sont tous liés entre eux et donc vous avez des entreprises de sécurité par exemple isco qui est une très grande entreprise nationale au rwanda qui a sa filiale au mozambique vous avez aussi des entreprises minières en centrafrique et voilà il ya il ya un vrai business qui se fait et qui est assez cohérent dans cette galaxie économique mais qui va de pair qui suit si vous voulez le de la la projection militaire des forces armées rwandaise et ça c'est la famille vous avez entendu ça vous avez entendu ça derrière l'armée rwandaise il y a le déploiement le déploiement maintenant de tous les business donc le rwanda prend tous ces territoires tous ces pays par la force ensuite ils déploient les business et tous ces business appartiennent à qui à une seule personne qui lui aussi est donc la marionnette des occidentaux et c'est le kagamistan vous voyez ça ils savent tout ça ils savent tout ça quoi assez intéressant et vous disiez au début de l'interview que le cas de la rdc était un petit peu différente justement les troupes randouaises ne se sont pas invités à la demande du pays en rdc mais vous écrivez je cite de nombreux rapports d'experts et de chercheurs ont montré comment le rwanda sous couvert du combat contre les anciennes forces génocide et réfugiés en rdc s'est ménagé un accès constant à ces richesses naturelles pour les exporter c'est évidemment la face cachée de cette de ces success stories et de cette solution africaine aux problèmes africains défendu par paul kagamé qui trouve on l'a vu de vrai débouché en afrique et devrait qui répond à de vrais besoins la face cachée c'est évidemment l'implication de l'armée rwandaise la paire d'abord et ensuite les forces armées rwandaises ensuite dans les les différentes guerres congolaises d'abord et puis ensuite les actions de prédation et il faut bien comprendre aussi comment ça se déroule c'est à dire que cette fonction de l'armée rwandaise à intervenir en dehors de ses frontières elle se fonde sur sur deux principes essentiels d'abord éviter qu'un génocide ne se reproduise et deuxièmement faire le constat que la communauté internationale n'est pas venu en aide au rwanda en 1994 alors la famille on va commenter sur ça la communauté internationale n'est pas venu en aide au rwanda en 1994 saviez-vous que le mouvement rebelle de paul kagamé le fpr de paul kagamé a écrit aux nations unies pour empêcher les nations unies d'intervenir au rwanda pour stopper le génocide parce que paul kagamé lui-même qui avait provoqué le génocide qui a provoqué le génocide en ordonnant qu'on assassine le président rwandais le président rwandais et le président burundi il a provoqué un génocide en commettant un crime en assassinant deux présidents africains ensuite ils ont écrit aux nations unies pour empêcher les nations unies d'intervenir nous avons déjà fait un interview là dessus avec onana le livre son livre s'appelle enquête sur un attentat donc le fpr de kagamé lui-même a dit à la communauté internationale a interdit à la communauté internationale a menacé la communauté internationale si même ils intervenaient mais aujourd'hui ils font la propagande et ils font croire au monde entier que la communauté internationale a abandonné le rwanda et que la communauté internationale n'est pas intervenu au rwanda et que donc le rwanda doit se fortifier or c'est archi faux non seulement c'est paul kagamé qui a provoqué le génocide en assassinant deux présidents africains le président du rwanda et du burundi mais en plus de ça son parti son mouvement rebelle a écrit aux nations unies pour les empêcher d'intervenir donc ça c'est un mensonge qui circule depuis des années mais ça doit cesser la famille on doit les corriger on doit les commenter et leur dire ce qui est à chaque fois qu'ils viennent dans leurs médias raconter ce genre de choses terminant ce que ces gens-là sont en train de se dire entre eux et puis on va continuer notre show donc pour se prémunir de ces deux solutions le rwanda a constitué une armée et efficace mais qui est en capacité de se projeter et dans sa projection en rdc dans son étranger enfin dans son étranger proche comme on dit évidemment ça crée de de très grands conflits géopolitiques et la première victime en sont les populations en république démocratique du congo et du coup ça assombrit le bilan du rwanda dans sa volonté de participer à prévenir les génocides dans d'autres pays africains à prévenir les exactions contre les civils merci florent je rappelle donc le titre d'un de vos articles le rwanda un nouveau gendarme africain paru sur le site internet afrique 21 alors la famille merci merci d'être avec nous est ce que vous voyez le nouveau ce nouveau gendarme en afrique c'est tous les pays africains qui doivent se poser la question est ce que nous voulons ça comme gendarmes en afrique l'armée rwandaise n'existe pas ce sont des marionnettes des américains et de la france et des prédateurs c'est ces gens là sont payés par l'angleterre pour accepter les réfugiés il n'y a jamais eu de discussion dans la sphère des rwandais pour parler des déploiements de l'armée rwandaise jamais de discussion au parlement jamais de discussion au parlement pour parler de ces réfugiés qui vont venir de l'angleterre alors qu'en angleterre vous voyez il y a des débats et des débats et des lois et des lois et des lois au rwanda c'est un deal entre un homme et un état et puis c'est la même chose au niveau militaire aussi c'est des deals entre un seul homme donc c'est la dictature criminelle du kagamistan marionnette des prédateurs qui est déployée dans ses autres pays ensuite qui déploie ses entreprises le peuple rwandais ne bénéficie pas et puis le peuple congo a souffert dans tout ça c'est le peuple congo qui est le plus perdu le plus grand perdant des millions plus de 10 millions de morts des centaines de milliers de femmes violées et 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 dans tout ça à regarder comment ils essayent de faire comme si ça serait une bonne chose que ça serait une bonne chose que le rwanda devienne le le nouveau gendarme de dans dans toute l'afrique alors la famille merci merci analyser pour vous même commenter pour vous même envoyez moi vos commentaires partager partout partout c'est nécessaire et puis on va continuer à en parler alors je vais regarder dans les commentaires s'il y a des comments s'il y a pas en français s'il n'y a pas de comment en français on va passer en kinyarwanda la famille merci d'avoir été avec nous aujourd'hui en français et puis alors le show va continuer en kinyarwanda maipipo mura bujivones mura bujivones mura bujivones tu maze konyomoza aba faranta le ro dukomeze tu vugeno nono kubijat kwa ajira mungu inho tanyi ziha e kufu gangu yaraba anga gangu yaba vugagana avi uyumonti maipipo turibu gibuke umu gabo umu politisie umu nyarwanda hui tukwa tukwa ajira mungu foster wabanyarwanda venshi chane ibazi tureme niwa kokoni iwa mumateka ye ibijo ba murega aribijo ngo yara wa angaga ngo yanga gaba tunti ngo yaba fuga ganabi ngo i bichi ni bichi abanubihaye kumu fuga ganabi bihaye kushaka kumu harabi kawa wona yi tabjima nariko maipipo nago tu zaabjimera tu zaaja tuwa nyomoza igi yeh ekar kakos tu bih shabai mura kaze mura kaze mersi det kave knu rafami a ma hora ma hora ma hora la famille alors avant d'aller en profondeur en kenya rwanda je vais voir s'il y a des commentaires pour la partie française parce que je n'ai pas lu les commentaires en français donc on va lire oh la la il y a des comments et des comments oh la la il y a beaucoup de commentaires en français des tcha 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 oh la 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 ici et les commentaires l'écran des commentaires est ici donc si je ne vous regarde pas ici c'est que je suis en train de vous regarder ici je ne peux pas faire les deux alors quelles opérations de maintien de la paix, non mais vous regardez ça ils se foutent du monde entier ils se foutent de l'intelligence des Africains que le Rwanda est en opération de la paix, non opération de la guerre, opération de pillage, opération de viol oh la famille, non mais la famille Congo, parlez parlez, parlez, exposez rejetez ce genre de narratif et parlez de votre histoire, témoignez non mais c'est incroyable comment les gens veulent laver un régime criminel et faire comme si c'était un régime criminel qui est la référence non nous devons rejeter ça la famille oh la la Béa, Béa, ah ouais vous voyez vous voyez les commentaires la famille la Vina Kiki salut my people on est là qu'ils se têtent ce soir disant journaliste non mais on dirait ils font exprès ils font exprès pour ne pas faire des recherches pour ne pas lire les livres pertinents et puis ils sont là ils avancent leurs histoires mais là au fait ce que Youtube a fait c'est la démocratisation des médias ah oui on n'a plus besoin d'aller dans les grands médias pour faire passer ces commentaires ces opinions ce que les médias sociaux font c'est la démocratisation des médias c'est que nous aussi on soit capable d'aller devant et de pouvoir commenter pouvoir parler de ce que ces gens là disent avec ou sans eux vous voyez ils ne vont plus être capables de raconter n'importe quoi sans que personne ne s'en rende compte la famille alors partagez massivement et puis dites aux gens de partager massivement oh là là j'avais oublié de mettre le truc là qui file pour dire aux gens de partager de s'abonner tout ça là donc abonnez-vous partagez massivement la famille on est là pour l'inspiration motivation et puis évidemment éducation donc on va tout revoir on va tout revoir à chaque fois qu'on verra les gens en train de partager autre chose que la vérité ben on sera là on sera là la famille alright on veille j'en profite pour vous dire que Facebook m'a chassé m'a averti qu'ils vont me chasser c'est mon deuxième compte qu'ils vont me chasser de Facebook alors je ne veux plus insister là d'être sur Facebook je serai ici sur YouTube ce que je vais faire à partir de janvier c'est qu'on va ajouter un autre choix donc on va doubler on va doubler le nombre d'épisodes qu'on fait sur la chaîne de UNI Talk Show online sur YouTube la famille merci d'être là abonnez-vous massivement on va doubler donc au lieu de faire un live seulement les vendredis on va faire un live sur un autre jour aussi de la semaine dites-moi quel jour que vous préférez on est là on est là la famille l'armée rwandaise ne doit pas remplacer l'armée nationale d'un autre pays mais oui mais c'est ce qu'ils sont en train de faire c'est ce qu'ils sont en train de faire alors on est là compétence professionnalisme zéro ils savent ce qu'ils font ils sont très compétents et ils sont des professionnels c'est pour ça qu'ils sont là dans les grands médias mais ils ont choisi de mettre leurs compétences et leur professionnalisme au service de quoi c'est ça qu'on doit se poser la question ils ont choisi de mettre leur cerveau au service de qui et de quoi pour venir raconter ce genre de choses la famille on est ensemble on est ensemble l'armée rwandaise n'est ni compétente ni professionnelle l'armée rwandaise est compétente dans la criminalité et professionnelle dans la prédation ah oui vous voulez des criminels prédateurs des professionnels dans la conquête par le feu et par le sang vous pouvez appeler le kagamistan il va vous prêter son armée armée de mercenaires armée qui a détruit et qui font des crimes incroyables au Congo les Congolais peuvent testify je vous ai montré depuis tout à l'heure le dernier livre de Onana Holocaust au Congo la famille informez-vous informez-vous les gens vont dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne veulent pas savoir ce qu'ils ne veulent pas savoir à la famille sinon l'information est là donc s'ils disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne veulent pas savoir Béa Béa ah oui Ravina Kiki qui disait ils ne font pas de crimes graves qu'est-ce qu'ils appellent des crimes graves vous voyez ça ils commettent génocide ils détruisent ils font des massacres ils font des viols des milliers des centaines de milliers de femmes violées puis ils sont là ah crimes graves c'est quoi les crimes graves justement oh là là vous voyez ça oh my goodness ça fait tellement mal d'écouter d'écouter cette vidéo là ce journaliste ou cet écrivain là ça fait ça fait mal quoi de l'écouter pendant des minutes et des minutes oh là là oh là là oh là là mais on doit on doit savoir ce qu'il se raconte sur nous afin qu'on puisse démentir parce qu'on ne peut pas démentir ce qu'on n'a pas appris ah oui la famille donc Tildé qu'est-ce que ce monsieur était en train de nous dire le master plan les vampires non mais vous voyez ça j'avais un doigt mon goût personnellement il trouve que Florent Guel dit des choses assez justes comme quoi qu'est-ce qu'il a dit qui est assez juste sachant raison garder et oui et qui n'a pas gardé la raison le comportement de la force expéditionnelle au Congo diffère de celui des missions onusiennes donc quand ils vont travailler pour l'ONU ils essayent un peu d'être humains et professionnels et puis quand ils vont au Congo ravager le Congo piller le Congo violer les femmes au Congo alors là ils sont des sauvages donc c'est-à-dire quoi que les Rwandais savent quand est-ce que se comporter comme des sauvages au Congo et quand est-ce que se comporter proprement quand ils sont sous le couvert de l'ONU c'est ça c'est ça que vous voulez dire et bien ils ont montré ça les intentions se démontrent par les actions et nous jugerons les actions et les actions du Rwanda là au Congo les actions du Kaganistan ça dit tout donc peu importe le cinéma qu'ils ont joué là quand ils étaient sous la casque de l'ONU on peut voir leurs actions derrière le M23 on peut voir leurs actions au Congo et c'est la sauvagerie c'est la barbarie la famille ça doit se dire ça doit se dénoncer oh là là et puis j'avais un doigt qui continue et puis il ne faut pas confondre les choses le monsieur ne semble pas plaider ou justifier ce modèle prôné par Paul Kagame il montre juste que Kagame semble avoir trouvé le bon filon c'est tout Kagame semble avoir marabouté donc menti au monde entier et il a monté donc son entreprise mafiosique et puis il pense que le monde est berné et qu'il va pouvoir s'en tirer c'est pour cela qu'il doit y avoir des gens qui dénoncent alors salut chère Béa Gita 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 Tilde le vandarisme Javan Wamungu à Béa Béa je ne suis pas d'accord avec toi l'armée rwandaise est efficace et compétente en comparaison à d'autres armées de la sous-région qui fait mieux les phares décès du Congo ou UPDF de Mousseveni l'armée rwandaise est venue de l'Ouganda et l'armée rwandaise faisait déjà partie de l'armée ougandaise donc l'armée de Kagame l'armée du Kagamistan était déjà une armée qui était déjà dans l'armée professionnelle de Mousseveni et ensuite en plus d'être dans l'armée professionnelle de Mousseveni l'armée américaine a entraîné l'armée rwandaise et a équipé et a financé l'armée rwandaise donc il n'existe même pas d'armée rwandaise ce qu'on appelle l'armée rwandaise c'est comme une mini armée américaine une mini armée française vous voyez que la France aussi est en collaboration avec le Kagamistan donc une mini armée américaine entraînée par les Etats-Unis financée tout 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 par les Etats-Unis donc après être avoir été entraînée par l'Ouganda et en plus de ça dans la culture rwandaise le Rwanda est un pays qui a une culture de guerriers et tous les hommes sont censés aller dans l'armée et depuis depuis la nuit des temps le Rwanda est un système où vraiment l'armée a une grande part de responsabilité et que tous les chefs ont leurs propres armées normalement que le roi d'habitude quand le roi voulait aller à la guerre il appelait tous les chefs pour qu'ils lui envoient des armées et puis ils allaient toujours dans des armées de conquête donc l'armée rwandaise suit la mentalité rwandaise la discipline rwandaise la discipline ou la compétence qui peut se retrouver dans l'armée rwandaise ça c'est quelque chose de général à la culture rwandaise la culture rwandaise est une culture un peu militaire qui est disciplinée ordonnée qui veut toujours l'excellence la compétence donc c'est dans ce sens que on peut dire que l'armée rwandaise est compétente et efficace parce que ça fait partie de toute la culture rwandaise en général la culture rwandaise les rwandais sont des gens très compétents très efficaces et très disciplinés dans ce qu'ils font et puis bien évidemment aussi dans l'armée mais ça aurait été magnifique si toute cette compétence intelligence efficacité discipline tout ça là était mis au service de l'Afrique au service des Africains au lieu que ce soit des compétences et de l'efficacité mises au service des colons et des prédateurs des destructeurs des Africains comme c'est comme c'est actuellement le cas et comme donc le Rwanda est devenu la marionnette par excellence la marionnette par référence qu'ils utilisent pour aller détruire ailleurs au Congo et dans d'autres pays africains tout en faisant la propagande tout en faisant croire et en prétendant que le Rwanda c'est bon alors que c'est pas ça la famille donc il faut savoir faire la différence toute cette compétence excellence discipline tout ça là devrait être mis au service des Africains pour les intérêts des Africains or c'est exactement le contraire tout ça là est mis au service des prédateurs pour les intérêts des prédateurs pour les intérêts de leur compagnie et pour les intérêts au Rwanda évidemment d'un seul homme de Kagame du Kagamistan et de sa seule famille c'est de ça qu'il s'agit et c'est ça qu'il faut dénoncer alright alors on va continuer on était alors on était là alors JD Christian official c'est vraiment pitié ma soeur oh la la mais il faut il faut dénoncer parce que tout commence par l'information et si les gens n'ont pas la bonne information ils prendront jamais les bonnes décisions donc peut-être qu'il y a des gens qui croient toujours mais alors avec la bonne information les gens pourront prendre des meilleures décisions et les choses vont changer c'est pour ça que les médias sont importants c'est pour ça que tous ces gens occupent l'espace médiatique pour raconter leurs histoires et c'est pour ça que nous aussi on doit exister on doit être là pour commenter pour démentir pour communiquer si nécessaire si possible Javan Ouamongo qui continue à Béa Béa le problème plutôt c'est une armée au service d'un seul homme et sa famille et qui en font ce qu'ils veulent c'est ça c'est pas une armée nationale c'est pas une armée pour le peuple rwandais toutes les entreprises appartiennent à un seul homme une seule famille l'armée suit un seul homme une seule famille même quand ils disent ils vont accepter les réfugiés qui vont venir en Europe c'est des deals d'un seul homme la population rwandaise n'a jamais eu de débats là-dessus d'ailleurs c'est ça qui fait que c'est dangereux même pour les réfugiés parce que les rwandais n'ont jamais exprimé leur avis là-dessus c'est une décision économique par rapport à un seul homme le parlement rwandais qui est le parlement de marionnettes de toute façon des parlementaires nommés par les mêmes criminels au pouvoir donc ça servirait à rien même si ça allait au parlement mais c'est dangereux quand ils envoient des réfugiés aux rwandais alors que c'est un deal entre un seul homme alors qu'il y a un débat en Europe là-dessus au Rwanda zéro débat et l'armée rwandaise ils sont là au nom du peuple rwandais alors que c'est archi faux les entreprises entrepreneurs rwandais quels entrepreneurs rwandais quelles entreprises rwandais zéro tout appartient à un seul homme à une seule famille et c'est vraiment au lieu que ce soit le gendarme le nouveau gendarme en Afrique c'est genre le nouveau marionnette le nouveau collaborateur par excellence des prédateurs en Afrique et on veut laver l'image du Rwanda faire croire que c'est un modèle alors que s'il y a même un seul autre pays africain qui suit le même modèle c'est que l'Afrique est devenue esclavagiste encore une fois vous connaissez les histoires des rois africains qui ont vendu leur peuple qui ont collaboré qui ont vendu leur propre population en esclavage le Rwanda d'aujourd'hui est devenu ce peuple ce pays qui vend les africains en esclavage c'est vraiment dommage c'est déplorable parce que dans l'histoire du Rwanda le Rwanda avait fait le contraire le Rwanda avait combattu les esclavagistes quand les arabes sont arrivés jusqu'au Rwanda pour piller les esclaves le Rwanda avait combattu contre les esclavagistes donc c'est vraiment dommage et déplorable qu'aujourd'hui le Rwanda est devenu une nation esclavagiste collaborateur avec les esclavagistes qui vend les autres africains en esclaves et qui utilisent que donc les prédateurs qui utilisent le Rwanda utilisent ensuite leurs médias pour laver l'image du Rwanda et faire croire que le Rwanda est un modèle exemplaire pour le reste des Africains alors que c'est rien de tout ça c'est incroyable la famille j'avoue j'avoue qu'il continue l'armée rwandaise obéit au doigt et à l'œil de Kagame hors de tout contrôle des institutions républicaines sinon c'est juste une armée bien formée et plutôt disciplinée au niveau africain oui c'est exactement ça et moi j'attribue cette discipline et cette formation à la culture rwandaise à l'histoire rwandaise le Rwanda a toujours été ainsi le Rwanda a toujours eu une armée bien formée et bien disciplinée au niveau de toute l'Afrique les Rwandais ont toujours été un peuple très discipliné très excellent dans ce qu'ils font le Rwanda a été appelé la Suisse de l'Afrique le président que Kagame a assassiné était autrefois aussi dit que c'était un bon manager et ça là ça vient de la culture rwandaise c'est ça la culture rwandaise c'est une culture d'excellence où on prône l'excellence où on prône l'efficacité et la discipline et ça serait bien si cette culture était utilisée dans l'intérêt des Africains c'est vraiment dommage que ça là ça a été retourné contre les Africains au fait c'est comme utiliser ce qu'il y a de bien chez les Africains contre les Africains la discipline l'efficacité mais d'utiliser ça et de retourner ça contre l'Afrique et d'utiliser ça contre les Africains alors que ça aurait pu servir les Africains c'est vraiment dommage donc ça doit changer Tilde groupe de sanguinaires mafia qu'est-ce que ça signifie sécurisation exactement protéger la richesse africaine coltan gold silver même transporter les organes humains objectif tuer tuer kill steal destroy dévoreur et ça là c'est exactement leur bilan au Congo ça c'est le plus grand témoin de ce qu'est le Rwanda de ce qu'est le Kaganistan peu importe toute la propagande qui va se faire là la famille n'oubliez jamais n'oubliez jamais ce que le Rwanda fait au Congo et ce que le peuple Congo est en train de subir parce que ça ça dit tout ça dit tout on met les choses sur une balance les crimes du Kaganistan au Congo versus tout le bien que les gens peuvent prétendre que le Rwanda fait ailleurs ça là ça pèse des millions et des millions de morts des centaines de milliers de femmes violées ça ça pèse tellement plus lourd et personne ne viendra nous dire que le bilan du Rwanda là c'est des c'est des petits trucs qui font pour public relations pour justement contrebalancer mais ce que le crime commis au Congo et le low cost au Congo ça pèse tellement tellement plus lourd et rien ne viendra effacer tout ce sang versé le sang des Congolais au Congo versé rien aucune propagande ne viendra effacer tout ça donc on doit continuer à dénoncer et on doit exposer afin que ceux qui viendront faire la propagande pour essayer de nous vendre le modèle du Kagamistan le modèle du Kagamistan au Rwanda comme le modèle pour les Africains qu'on rejette ce modèle ce modèle qui coûte le sang des Congolais des millions et des millions ce modèle qui coûte le viol des centaines de millions de femmes on doit rejeter ça on doit rejeter ça à la famille Donatien Kabouga qui dit quand il s'agit de Wagner on dit que c'est du pillage alors que quand c'est le Rwanda on parle de business on prend des gens pour des pigeons et puis les gens qui ont utilisé Wagner ils ont utilisé pourquoi ? pour se libérer de ses autres prédateurs or le Rwanda ils disent que le Rwanda est un modèle contre Wagner parce que le Rwanda c'est quoi ? le Rwanda derrière le Rwanda c'est la France vous voyez que le Rwanda sert les intérêts de la France au Mozambique et dans ses autres pays qu'ils ont cités au Bénin Centro-Afrique tout ça là et puis vous voyez que le Rwanda est entraîné par les États-Unis donc quand ils disent entraîné habillé formé tout ça là équipé par les États-Unis quand ils disent que le Rwanda peut être un modèle contre Wagner vous voyez pourquoi le Rwanda peut être un modèle contre Wagner alors là c'est leur marionnette donc s'il y a des Africains qui ont des alternatives et qui cherchent d'autres alliances pour se défendre contre les prédateurs ils vont utiliser le Rwanda ensuite ils vont masquer ça et dire ah c'est l'Africain c'est des Africains c'est des solutions africaines au problème africain mensonge il n'y a pas de solution africaine au problème africain étant donné que cette solution africaine qu'ils proposent c'est une marionnette un collabo des prédateurs oh là là qu'ils présentent comme la solution africaine la famille non 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 on doit on doit exposer rejeter ce modèle c'est un modèle de barbarie la famille vous connaissez civilisation ou barbarie le Rwanda là c'est la barbarie c'est la barbarie qu'ils essayent de nous vendre comme si c'était la civilisation mais vous connaissez les trucs les trucs du diable le diable qui essaye de vous vendre la barbarie comme étant la civilisation ah non 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 inacceptable la famille inacceptable on ne va pas accepter on va dénoncer grand mage I love you merci 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 on est là on est là ensemble je t'aime plus merci 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 on est ensemble grand mage le temps de Kagamishitani est fini partagez partagez émotivement démentir le discours des blancs menteurs oh la la on va démentir des blancs menteurs des noirs menteurs des arabes menteurs on va démentir partout oh la la oh la la javan ou à mon goût personne ne va combattre en terre étrangère de façon totalement altruiste il n'y a pas de bons samaritains en la matière aussi pour les occidentaux les russes ou les africains c'est ce que les gens doivent se rendre compte la famille tilde merci merci on est ensemble on est ensemble javan qui salue ouh n'est-ce pas n'est-ce pas alors Hertz tv officielle ils ont tué par millions par millions à rdc nous avons des images et oui et oui il y a des images il y a des livres il y a même le mapping report les nations unies eux-mêmes ont fait un rapport de mapping report sur les crimes du kagamistan au rwanda qu'ils ont fait les crimes qu'ils ont commis au congo et puis alors comme je n'arrête de vous le dire le tout dernier livre d'onana c'est hallucinant donc ils peuvent même pas prétendre qu'ils ne savent pas ils font exprès ils font exprès pour faire semblant qu'ils ne savent pas hein donc nous voulons le lundi ou le mercredi on va ajouter un show alors votez votez les amis lundi mercredi mercredi ça serait parfait comme ça on fait mercredi en direct on enregistre en français en anglais kinyarwanda ensuite on fait rediffusion en kinyarwanda seulement le jeudi ensuite on revient le vendredi on enregistre en français en anglais kinyarwanda ensuite on fait rediffusion le samedi ouh ça pourrait marcher ouh béa béa ces blancs nous prennent vraiment pour des idiots kinyarwanda kinyarwanda béa béa j'avance je ne vois pas où est le professionnalisme de ces criminels ils sont des criminels professionnels ils ont professionnalisé leur criminalité ils ont d'abord criminalisé tout un état parce que ce sont des criminels qui ont quitté l'armée de l'Ouganda qui ont attaqué le Rwanda qui ont pris le pouvoir par le feu et par le sang en assassinant deux présidents africains ils ont ensuite criminalisé l'état parce que criminaliser l'état c'est les criminels au pouvoir qui ensuite décident qui est criminel qui n'est pas criminel alors qu'eux-mêmes sont des criminels au pouvoir et puis donc après avoir ça ils sont devenus ils ont professionnalisé leur criminalité leurs activités criminelles ils sont devenus très puissants ce sont des professionnels criminels des criminels professionnels sans frontières et maintenant ils font du expansion leur business de criminalité est en train de s'élargir et d'être exporté comme un modèle dans d'autres pays africains oh là là les africains vont être colonisés opprimés chez eux par l'armée rwandaise mais l'armée rwandaise n'est que la face cachée de ces prédateurs qui ont toujours pratiqué la colonisation et la prédation en Afrique la famille oh là là merci merci de découvrir tout ça Delphin Mutaka leur commandant est au bout de force mentir mentir il en restera toujours le technicateur est pris par le maître dans le sac les oiseaux de Tshisekedi voient tout alors là Tshisekedi c'est le dernier dirigeant congolais qui a dénoncé le Kagamistan avant lui il y avait Kabira Kabira était un grand collaborateur du Kagamistan il n'a jamais dénoncé le Kagamistan c'est seulement depuis quelques temps que le président congolais a dénoncé le Kagamistan alors que ça faisait plus de 15 ans que Kabira avait été au pouvoir il n'a jamais dénoncé le Kagamistan donc le président au Congo Kabira était un collaborateur du Kagamistan ça retarde les choses quand les gens au pouvoir qui sont censés dire non à ce genre de prédation à ces oppresseurs à ces tyrans ça retarde le processus quand eux aussi font partie de l'arnaque bon la famille on va arrêter ça ici on va passer en Kinyarwanda par l'armée qui sont censés de l'arque de la famille c'est C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.